L'interdiction des ventes de thermique neuve pourrait être annulée en 2035, ou reportée peut-être ? Les citoyens de l'Union Européenne vont être amenés à se rendre aux urnes en juin 2024 pour élire les nouveaux représentants du Parlement Européen. En amont de ce rendez-vous politique important, les différents partis en lice ont commencé à présenter leurs programmes respectifs. C'est notamment le cas du PPE, un groupe de centre droit accessoirement à l'un des plus importants partis d'Europe. Dans son manifeste, le PPE dresse une feuille de route et détaille ses projets dans les différentes catégories. Une note présente dans la partie transport a attiré l'attention. Nous rejetons une politique d'interdiction, telle que l'interdiction des moteurs à combustion, et la réviserons également dès que possible. Enfoiré, criminel climatique, vraiment, ça devrait être interdit. Et le pire, c'est que ça a de bonnes chances de marcher, parce que beaucoup rejettent cette interdiction du thermique en 2035. Donc c'est un bel argument de vote. Le parti est déterminé à faire annuler la mesure, ou du moins la modifier en profondeur, tant en polémique relative à l'interdiction de la vente des thermiques neuves en 2035. Précisons que la position du PPE sur le sujet n'est pas nouvelle. Lors des différents débats sur la fin du thermique, le législateur allemand Jens Jeseck s'est constamment opposé à la mesure, critiquant au passage l'idéologie d'interdiction. Pour le politique, cette mesure risque notamment de produire un effet la Havane. Après 2035, nos rues pourraient devenir pleines de voitures anciennes, car les voitures neuves ne seront pas disponibles ou ne seront pas abordables. L'accord d'aujourd'hui a fermé les portes au nouveau développement technologique et a mis tous les oeufs dans le même panier. Mais il n'y a plus de marge de manœuvre pour le moteur thermique, c'est fini. Tout est déjà épuisé, qu'est-ce qu'ils veulent développer encore ? Un moteur qui consomme un litre ou un litre et demi au sens, ça n'existera pas, jamais, un moteur thermique. C'est du fantasme, ça n'arrivera pas. Bon bref, j'espère qu'ils ne seront pas élus, tout simplement. Parce que pour moi c'est une mauvaise idée d'enlever cette interdiction des moteurs neufs thermiques, des voitures thermiques neuves en 2035. Moi, ça ne tiendrait qu'à moi, on le ferait même avant, mais bon. Voilà, ça ne tient pas à moi, ça ne tient pas qu'à moi, dommage. Sinon, élisez-moi, vous allez voir, je vais promouvoir les VE, moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Doit-on retirer l'interdiction des voitures thermiques en 2035 ou pas ? Allez, ciao !